Apercevoir le train à quai, un soulagement pour cette voyageuse. Et ce matin, ils étaient nombreux à embarquer. Des usagers rassurés, pour eux, les vacances peuvent enfin commencer. Si il n'y avait pas le train, on ne serait pas y aller et du coup on serait resté à l'île. Donc ça serait un petit peu dommage. On va au Mexique, on arrête à Roissy et on prend l'avion et on passe 15 jours là-bas. Après on revient, un jour de grève, mais bon, on verra si on revient ou pas. Pour le retour, on a eu des grèves et du coup on part deux jours après. Mais bon, c'est bénef. Une inquiétude partagée en gare Lille-Flandre, sur le quai ou à bord du train, la question du retour est au cœur de toutes les conversations. Vous n'avez pas encore pris le billet de retour ? Non, on va regarder, soit monter en voiture, soit prendre un train en avance et arriver plus tôt. Là, ça me travaille déjà le retour. Il va me stresser encore plus. J'espère que pour le retour, on aura le train, on aura un train aussi. Je comptais rester quelques jours avec lui, par contre du coup je suis obligée de rentrer un petit peu plus tôt. Mais bon, tout va bien se passer. Si la circulation n'a pas été perturbée en ce week-end de départ en vacances, le mouvement de grève devrait reprendre à partir de lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501